Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Essence Solo, ici Arié, j'espère que tout va bien. Je vous présente le jeu Space Kraken qui va arriver très prochainement sur Kickstarter en fin mai 2021. C'est un jeu de Marcus Krieger qui n'est pas à son coup d'essai. Il a réalisé plusieurs jeux, notamment des jeux pour Yellow, un qui s'appelait Alienware. Et il a réalisé l'année dernière un jeu dans lequel il fallait construire un sous-marin, et le jeu s'appelait Type 7. Donc revenons sur Space Kraken. Qu'est-ce que Space Kraken ? Space Kraken est un jeu de dungeon crawling, science-fiction. Si vous ne savez pas ce que c'est un jeu dungeon crawling, c'est un jeu dans lequel vous allez explorer un donjon ou un univers, et dans lequel vous allez avoir de nouvelles compétences, des nouveaux niveaux, et vous allez prendre de la puissance au fur et à mesure de vos explorations. Je comprends du créateur que le jeu devrait durer 10 heures pour finaliser sa quête. Donc finir la mission telle qu'elle a été scriptée aujourd'hui par l'auteur du jeu, donc par Marcus Krieger. Donc dans Space Kraken, qu'est-ce qu'il faut faire ? Space Kraken est un jeu qui va lier le jeu dont vous êtes le héros, un jeu d'aventure et de dungeon crawling. Vous allez avoir un vaisseau et des membres d'équipage. Avant de faire l'exploration du livret, qui est un livret de règles, et en même temps le livre avec lequel vous allez jouer et écrire dessus, juste revenons sur l'aspect du jeu. Vous allez explorer différents lieux. Les lieux seront des planètes, des donjons, des navettes spatiales, et d'autres éléments qu'on va voir un peu plus loin. Vous allez avoir des membres d'équipage que vous allez devoir sélectionner. Il y en a une pléthore dans le livre, vous allez voir comment ils se présentent. Et vous allez avoir aussi une navette spéciale que vous allez pouvoir développer. Donc ça sera votre vaisseau qui va évoluer au fur et à mesure, selon vos missions, selon les crédits que vous allez avoir, et comment vous voulez faire évoluer votre vaisseau. Mais dans toute cette école de système que vous allez créer, il va y avoir aussi une histoire centrale. Cette histoire centrale va être gérée par un système automatique qui va être le maître du jeu, mais un maître du jeu automatique que Marcus Greger a créé. Pour réaliser les actions du maître du jeu, il va falloir avoir des dés, et surtout pour pouvoir jouer à Space Gregen, il va falloir avoir deux D6 et un D20, et un stylo ou un crayon avec une gamme pour pouvoir écrire et effacer les éléments que vous allez inscrire dans votre livret. Ici, il s'agit d'un prototype, je préfère le lire tout de suite, en tout cas par rapport à la version que vous avez là, et la version qui est aujourd'hui et qui sera présentée sur Kickstarter. Il faut savoir que les visuels, tels qu'ils sont présentés dans le livret que je vais vous montrer, sont encore en cours de développement, et les histoires, ou tout du moins les lignes d'histoire, et on reviendra sur cette notion de ligne, sont juste dans cette version minimisée. Il va y en avoir beaucoup plus. Donc ne soyez pas, on va dire, attristés par le nombre d'événements qu'on peut avoir, il y en a déjà pas mal, mais sachez qu'il y en aura beaucoup plus dans la version Kickstarter, donc la version officielle du jeu. Donc on y va dans l'exploration du livre. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un livre à spirale, avec de nombreuses feuilles, et comme vous pouvez le voir aussi, il y a une épaisseur assez étrange dans le livre. Et oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, les feuilles, ce ne sont pas des feuilles A4 classiques, il y a aussi des feuilles comme ceci qui s'ouvrent. Donc c'est un peu le concept que venait à amener Marcus ici, c'est que vous allez pouvoir avoir, lors que vous allez jouer, avoir des feuilles ouvertes d'un côté, un volet ouvert sans un côté, ce qui vous permet de continuer à explorer le livre, et d'avoir de l'autre côté une autre feuille ouverte également, pour faire le suivi, par exemple, la feuille de votre équipage ici, qui sera sélectionnée, par exemple, et de faire toutes vos actions dans le livret, toujours en ayant vos alliés visibles, ou par exemple les ennemis visibles de l'autre côté, voilà, comme ceci, par exemple, et de pouvoir avoir ici le donjon en visuel, ou les règles. Donc j'aime bien ce concept, déjà, je vais directement dans le tas. J'aime beaucoup ce concept proposé par Marcus, parce qu'effectivement, il faut reconnaître que dans les livres dont vous êtes le héros, ou dans les livres comme For Against the Darkness, si vous connaissez Descend Dungeon, voilà, pour le citer, eh bien, on a très souvent des petits post-it en haut du livret, et on doit naviguer très souvent entre les pages. Donc là, le système qui est venu apporter Marcus est très intelligent, parce qu'il va nous permettre, finalement, d'avoir toujours les informations apportées demain, et de pouvoir continuer à consulter les pages de notre livre de règles, sans devoir systématiquement, fermer les pages, continuer à explorer, mettre des marques de page. Donc j'adore déjà ce concept. Bon, revenons maintenant au livret. Donc le livre se présente sur plusieurs pages. On a le livre de règles, et ça, c'est assez étonnant, qui se trouve à la fin. Donc toutes les règles du jeu se trouvent à la fin du jeu, du livre, du jeu, et elles s'établissent sur à peu près 20 pages. D'accord ? Donc on a 20 pages de règles qui expliquent comment se joue le jeu, avec différents éléments. D'accord ? Donc on va revenir sur comment on démarre une nouvelle partie, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on va le faire ensemble. Je veux dire, je vous présente déjà le concept. Donc au début, on doit choisir le mode de jeu qu'on va choisir. D'accord ? On choisit aussi nos membres d'équipage. Donc on en choisit trois au démarrage. Ils sont déjà préétablis ici. D'accord ? A la fin, avec une histoire, avec des attributs, avec des compétences. Voilà. Donc en plus, comme vous pouvez voir, le design est quand même assez chouette. Il est même très sympathique pour cette version proto. Voilà. Donc là, vous avez déjà huit membres d'équipage, et vous allez devoir choisir trois parmi ces huit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est en fonction des membres d'équipage que vous allez choisir, au début, vous ne pourrez en prendre que trois, mais par la suite, vous pourrez en avoir quatre ou plus. Comme le dit le livre de règles. Vous allez pouvoir choisir des attributs. Alors les attributs, il y a deux choses à faire. C'est où vous prenez ceux qui sont déjà déterminés, comme vous pouvez le voir ici. D'accord ? Des attributs déjà déterminés par le jeu, où vous pouvez vous-même créer votre propre personnage avec ces attributs. Et donc, on vous explique comment faire pour choisir les attributs. Et avec les skills, là, comme vous pouvez le voir, les skills sont déjà choisis pour les trois premiers. Mais vous avez énormément, énormément de skills possibles pour les héros. Voilà, qui sont définis ici. D'accord ? Il faut savoir également que les skills, comme vous pouvez le voir, les skills des ennemis et des héros... Ok, on continue dans les règles. Une fois qu'on a fait la création de notre équipage, on doit avoir des équipements. C'est-à-dire que chaque personnage commencera avec cinq crédits, et il pourra acheter des éléments, donc des armes, des armures et autres. Et une fois qu'on a fait ça, on construit sa navette spatiale. Et oui, parce que dans le jeu, on a une navette spatiale qui va pouvoir évoluer, comme je vous l'ai dit, dans laquelle vous pouvez rajouter des éléments, des attributs et des armements. Et c'est ça qui va venir agrémenter votre jeu. Donc dans le jeu, pour quoi qu'il se passe, si vos membres d'équipage sont morts ou si votre navette est détruite, le jeu s'arrête. Donc voilà, il y a deux phases de Game Over, mais qui sont l'une liée à l'autre. Si tous les membres d'équipage sont morts, vous ne pouvez plus avancer. Et si votre navette est détruite, malheureusement, vous ne pourrez plus explorer le monde de Space Crackern. Donc ensuite, on a des phases de jeu qui sont définies ici. Donc dans les phases de jeu, on a quelque chose qui s'appelle activer les lignes de CGM. Alors il faut voir le jeu comme une ligne de commande. Voilà, on va plus l'appeler comme ça, avec un terminal dans lequel vous allez choisir plusieurs lignes de vie. D'accord ? Au début, ça va vous sembler un peu étrange comme système. Voilà, on est là. Ici, on nous dit que pour choisir une storyline, on va devoir choisir quatre lignes, quatre codes de lignes, parmi celles proposées. Donc comme je vous ai dit, ici on est dans la version prototype, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en aura beaucoup plus dans la version finale. Donc on choisit par exemple pour la ligne 1, un CD. Pour la ligne 2, un XE. Pour la ligne 3, un FF. Et la ligne 4, un EV. Qu'est-ce que c'est que ce charabien ? C'est ça. En fait, c'est que derrière, vous allez avoir un OGM sheet. Donc ça va être le terminal transcodé qui va vous donner des codes ou peut-être des événements. Alors imaginons, on va faire l'exemple ensemble. Imaginons, on prend un CD. Donc on prend la sheet 1, donc la feuille 1, et on fait un CD. Donc on va prendre les coordonnées un CD. Donc on prend un CD. et quand on fait un CD, on tombe typiquement sur l'événement point d'exclamation AG. D'accord ? Donc point d'exclamation, on va le comprendre aussi par la suite, et c'est décrit aussi dans le livret, ici, qu'il y a des commandes, comme dans un terminal, comme je vous le disais, et des symboles. S'il n'y a pas de symboles avant le code déterminé, eh bien, il faut noter le code d'après. Bon, ça comme ça, vous ne comprenez pas trop, mais je vous expliquerai un peu plus en détail. On peut avoir des symboles inférieurs ou égales, ou supérieurs même, et qui va vous donner des impacts dans le jeu, c'est-à-dire qu'on va devoir choisir des nouveaux events dans la ligne de commande, ici, dans l'OCHM sheet. D'accord ? On a le point d'exclamation, et le point d'exclamation va vous envoyer vers des événements. Alors, voilà, on a ici la liste des événements qui vont arriver, et comme dans la liste dont vous êtes le héros, eh bien là, typiquement, il va y avoir des incidences, donc vous lisez ce qu'on vous raconte, donc ça va être un petit scénario, une petite histoire, et on va vous dire, est-ce que vous voulez continuer, est-ce que vous voulez, par exemple, faire un échange, donc du trade, est-ce que vous voulez combattre, est-ce que vous voulez vous enfuir dans la condition que vous vous êtes en train de rencontrer ? Donc, il y a des événements qui se produisent. Ces événements sont aléatoires, bien entendu, mais ce qui est important à savoir, c'est que lorsque vous allez choisir de lancer votre partie, et que vous allez choisir votre ligne de démarrage, donc votre storyline, eh bien, votre storyline aura un impact sur l'histoire que vous allez vivre. Bien entendu, vous ne savez pas ce que les codes veulent dire, mais ça aura un impact notable dans votre jeu, c'est-à-dire qu'on aura un jeu totalement différent, si par exemple, moi, je choisis les premières lignes de chaque colonne, d'accord, et si par exemple, vous, quand vous allez jouer, vous allez choisir d'autres colonnes, on aura une histoire différente, un monde qui va prendre vie devant nous différent, et avec une fin différente. Il y a à peu près 10 heures de jeu pour finir une mission complète, quand je dis mission complète, c'est toute la campagne selon l'honteur, j'attends de voir, je suis en train de tester le jeu, je vais faire une vidéo de Let's Play très prochainement, j'espère pouvoir la poster très bientôt par rapport à cette vidéo de présentation du livret de règles et du jeu, mais en tout cas, tout ce que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment pas mal, j'ai vraiment l'impression, je vous dis peut-être que je pèse mes mots et que ça vous semblera peut-être un peu trop exagéré, mais j'ai l'impression d'être en face d'un Mass Effect Light, je dis bien Light, c'est-à-dire léger, parce qu'on a un vaisseau, on a des équipages, on a des membres d'équipage, on a des aliens, on a des combats spatiaux, on va devoir décoller, découvrir des nouvelles planètes, faire des voyages interstellaires, utiliser des téléporteurs, il y a plein d'éléments comme ça qui nous mènent vraiment l'eau à la bouche, et on a vraiment l'impression d'être dans un monde de science-fiction et partir faire une exploration spatiale. C'est quelque chose que je n'ai pas vu aujourd'hui dans le monde des livres dont vous êtes heureux ou dans le monde des dungeon crawling, donc c'est un excellent point. Et pourquoi je vous dis que j'ai l'impression de voir tout ça ? parce que dans les phases de jeu, on va vous demander, bien entendu, voilà, de faire, d'initier un voyage spatial. Alors qu'est-ce qu'un voyage spatial ? Le voyage spatial, c'est de prendre votre vaisseau et de générer un lieu qui va être généré avec des dés, donc ça va être un lieu comme ceci, donc je vais vous montrer quel type de lieu on peut générer. Voilà, donc on est dans un lieu qu'on peut générer, on peut générer une space station, donc une station spatiale, on peut générer un lieu sur une surface d'une planète, on peut générer un donjon, on peut générer une station de minage, on peut générer un endroit dans l'espace ou une planète, une core planète. Donc ça, c'est typiquement les six types d'événements qu'on peut découvrir et générer. Ensuite, il faut savoir qu'il y a aussi un élément très important dans le jeu, c'est la notion d'atmosphère. Il faut savoir que l'atmosphère, s'il n'y a pas d'atmosphère, ça a une conséquence drastique sur les membres d'équipage. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas d'atmosphère, l'action que vous allez devoir faire va vous coûter une action, donc un point d'atmosphère. Vous êtes limité à six points d'atmosphère. Il faut savoir que les membres d'équipage peuvent mourir en étant attaqués et parce qu'ils ont subi trop de dommages, mais ils peuvent mourir aussi parce qu'ils n'ont plus d'atmosphère, donc plus d'oxygène pour survivre et là, c'est la catastrophe Imer d'asphyxie. Donc on va déterminer s'il y a de l'oxygène à l'intérieur et à l'extérieur des donjons ou des événements ou tout du moins des lieux que vous allez détecter, d'accord ? Et ensuite, on va déterminer le nombre de lieux qu'on peut connecter avec l'endroit que vous avez généré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement qu'en fait, vous allez lancer plusieurs fois la table de génération d'une map, d'accord ? Que vous allez inscrire et là, ça aussi, j'adore le concept que vous allez inscrire ici dans votre feuille de suivi du tracker. Il faut savoir que votre data, votre machine ne peut pas retenir votre vaisseau, il ne peut pas retenir plus de trois lieux, plus de trois maps en tout et il va falloir acheter des upgrades de data, donc de sauvegarde et de RAM pour pouvoir débloquer des nouvelles maps. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir en mémoire dans votre vaisseau spatial que trois maps, d'accord ? Une fois que vous avez choisi votre map, vous devez voir le nombre de lieux que vous pouvez visiter, donc là, typiquement, on peut en avoir jusqu'à neuf, d'accord ? Pourquoi neuf ? Parce qu'on lance un des six auquel on va rajouter un trois, donc le maximum, c'est neuf. Très bien. Et ensuite, vous déterminez le nombre de lieux que vous trouvez. Par exemple, vous allez faire un A, un B, un C, un G, un H, donc vous notez A, B, C, D, H, et ça a une importance capitale, je vais vous montrer pourquoi, je vais juste refermer cette page, parce que quand vous allez aller dans les lieux, vous allez pouvoir visiter, imaginons qu'on a un lieu, qu'on arrive dans une station de minage, voilà, donc les lieux sont représentés de manière un peu codée, voilà, c'est des codes, comme c'est qu'on est avec un terminal, toujours cette idée de terminal qui est reprise par Marcus dans le jeu, donc je ne sais pas si on voit bien, mais je vais rapprocher de la caméra, comme ceci, donc on a ici, je vous disais des lettres, donc A, B, C, D, E, etc, jusqu'à T, donc c'est les lieux que vous allez pouvoir générer, et imaginons on avait choisi lors du jeu de D, une space station, et qu'on avait fait A, B, C, D, d'accord, donc les lieux sont connectés entre eux, et là vous voyez il y a des codes, donc là il y a par exemple le symbole ici, qui veut dire que c'est l'entrée de la space station, et ensuite vous allez pouvoir naviguer, vous déplacer dans les lieux, par exemple le D, c'est une dour, donc c'est une porte, il faudra faire un test de porte pour voir si on peut rentrer, le E rouge, c'est un ennemi, voilà, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre ? Quand il y a des X, c'est des obstacles, donc ça va vous coûter des points de déplacement pour vous déplacer, quand vous avez un E bleu, bah c'est une sortie, et ça peut vous permettre par exemple de rejoindre un autre lieu ensuite et de continuer votre exploration, il faut savoir que si vous voulez quitter votre exploration en cours, il faut forcément et obligatoirement passer par un slash bleu ici, qui vous dit que vous sortez et que vous quittez le lieu que vous avez visité, d'accord ? Pourquoi je vous dis tout ça, et pourquoi je vous parle de ces lettres, c'est finalement parce que tout le système d'exploration de donjons par rapport à tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est ici, Marcus a voulu rappeler un peu le mode de terminal dans lequel vous allez vous déplacer, rencontrer des ennemis, faire des rencontres et pas que des rencontres ennemies parce qu'il y a aussi des rencontres amicales avec lesquelles vous pouvez faire des quêtes et on va parler de quêtes tout de suite, d'accord ? Mais juste avant, je voulais vous montrer voilà, qu'il y avait une légende qui était précisée donc ne vous inquiétez pas, je ne connais pas les lettres par cœur mais à force on les connaît et ça devient logique. E, c'est une rencontre ennemie avec un rouge, S, c'est pour régénérer notre armure, etc. Le petit plus vert pour dire que c'est une station médicale, vous pouvez trouver des trésors et là je vous parlais de quêtes donc il faut rencontrer par exemple le Q, donc Quest Master qui va vous générer des quêtes et là les quêtes sont vraiment intéressantes et j'ai vraiment et c'est là que je vous dis que je pense vraiment à Mass Effect pourquoi ? Parce que dans les Quest Master vous allez pouvoir générer des quêtes et là comment générer une quête ? C'est en lançant un D6 et on va pouvoir par exemple si on était sur une Space Station faire une mission de delivery donc une mission de livraison et chaque élément est déterminé donc chaque type de mission est décrite en dessous donc ça c'est très clair franchement il n'y a rien à redire on est vraiment dans du dungeon crawling pur avec une quête science-fiction où tout est respecté on peut avoir une mission d'escorte une mission de découverte une mission dans laquelle on doit faire un premier contact une mission où on doit découvrir des trésors une mission où on doit capturer des ennemis par exemple une race alien voilà des ennemis donc il y a vraiment pas mal de missions qui sont présentes ici et après avoir fait quelques parties je peux vous dire qu'on ressent bien le stress on ressent bien la mission de de devoir faire notre capture d'ennemis ou par exemple la mission d'escorte franchement rien à redire c'est super bien pensé j'ai vraiment aimé et ma mission préférée ça a été par exemple de découvrir des nouveaux lieux donc rien à redire bravo pour le concept de Marcus en tout cas là dessus Questmaster c'est vraiment intelligent et ça nous donne envie de continuer à explorer le jeu et ne pas s'arrêter en cours de route parce que 10 heures de jeu il va falloir les alimenter et cet élément il vient vraiment alimenter le jeu autre point très intéressant c'est que je vous ai parlé donc de navettes spatiales c'est qu'on peut avoir des combats et oui des combats spatiaux et quand je dis des combats spatiaux c'est des navettes contre d'autres navettes et ça c'est exceptionnel parce que ici Marcus est venu créer tout un un mode d'emploi dans lequel on va pouvoir faire des combats spatiaux donc dans l'espace et vraiment c'est super bien pensé bravo donc on va avoir ici notre armure nos armes dans lesquelles on va combattre des ennemis donc des vagues ennemis qui peuvent être jusqu'à 6 ennemis et chaque ennemi chaque vaisseau peut avoir des armes spécifiques et des armures spécifiques vraiment rien à redire c'est super bien pensé et comme d'habitude parce que c'est le concept aussi du jeu on a ici voilà on peut faire le suivi de notre vaisseau versus les vaisseaux ennemis et on peut avoir comme ça rapidement qui a l'initiative quels sont les éléments qu'on a débloqué dans notre vaisseau spatial franchement c'est excellent alors autre élément que je n'ai pas abordé encore c'est les ennemis parce que je vous ai montré qu'on pouvait avoir ici nos alliés d'accord mais il y a aussi des ennemis et les ennemis il y en a de plusieurs sortes on peut faire des rencontres d'ennemis kraken qui sont là donc ils vont avoir aussi leurs attributs les points d'expérience qu'ils vont nous donner d'accord et des habilités spéciales donc des habilités qui vont être déterminées par un lance-et-de-day également mais en tout cas ils vont avoir des habilités différentes on a aussi comme type d'ennemis je vais vous montrer donc ça c'est toujours les kraken continue les greys voilà donc c'est une race alien qu'on peut rencontrer dans notre exploration donc là il y en a pas mal on a aussi des insectoïdes voilà ça doit être des genres de cafards si vous jouez à starcraft je peux vous donner une référence on peut penser tout de suite aux erglings voilà des insectoïdes ils ont des bêtes alien développées qu'on va pouvoir rencontrer aussi dans nos explorations qu'est-ce que j'ai pensé de Space Kraken si on doit parler du jeu des règles et surtout de l'univers que Marcus Krieger a créé donc il faut savoir déjà que j'ai vraiment apprécié le jeu d'accord j'ai apprécié les règles version française va arriver s'il y a plus de 200 personnes qui s'inscrivent à un groupe français que je sur facebook je vous donnerai et le lien sur la page youtube d'accord ne vous inquiétez pas mais je pense qu'on va l'atteindre vu le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui il ne manque même pas un quart de personnes et on aura la version française donc j'espère l'avoir puisque le jeu en vaut la chandelle ensuite ce que j'ai apprécié aussi c'est la génération des donjons c'est à dire qu'on n'aura jamais le même donjon et les mêmes niveaux à explorer parce que ça va être fait de la manière aléatoire et on aura des zones qui vont être amenées de manière aléatoire enfin ce que j'ai énormément apprécié c'est les storylines donc c'est cette façon de gérer l'histoire du jeu parce que finalement on ne sait pas trop ce qu'on fait quand on note les codes et les connexions entre chaque code qu'on va inscrire mais ça va venir d'écrire une histoire une histoire spécifique à ce que vous allez faire et surtout une histoire logique parce que comme ça d'emblée on se dit oui bon il n'y a pas de connexion ça va amener n'importe où mais non en fait chaque chose que vous allez faire si vous allez décider de faire un échange si vous allez décider de combattre si vous allez décider d'attendre les choix que vous allez faire c'est avoir une conséquence et une incidence dans votre histoire vous allez vraiment créer votre propre histoire en fonction des imbrications que vous allez choisir et j'ai vraiment apprécié cette approche que Marcus est venu mettre finalement dans son jeu parce qu'il vient rendre le jeu unique alors j'espère vraiment que la version définitive proposera beaucoup plus de modules en termes de skills pour les ennemis ou les skills et les habilités pour les membres d'équipage mais en tout cas sur le prototype tel qu'il est aujourd'hui on a un jeu fini ou presque il n'y a rien à dire à part changer les illustrations aujourd'hui on a un jeu qui est pour moi fini et qui mérite vraiment toute notre attention alors après en termes de prix on parlerait d'un jeu autour de 40 euros des échanges que j'ai eu avec Marcus je ne sais pas si c'est 40 euros frais de port inclus ou pas mais en tout cas je comprends le prix je comprends le prix parce qu'il y a eu beaucoup de développement sur le jeu il y a eu aussi beaucoup de réflexion je pense sur tout l'aspect narratif du jeu qui est peut-être beaucoup moins présent que d'autres jeux mais plus présent si vous connaissez Descent Dungeon plus présent que dans Descent Dungeon et surtout il faut dire que le concept d'avoir des feuilles A3 des feuilles A4 comme ceci qui ont des petits volets sur les côtés qui permettent surtout d'explorer de laisser toujours en visuel par exemple les ennemis et de l'autre côté les alliés et donc les membres d'équipage et de pouvoir continuer à explorer dans notre livre ou des phases de règles ou des éléments qu'on n'a pas très bien compris ou simplement aller sur un combat de shit ou de voir les règles etc. quand je vous les dommer c'est vraiment super ingénieux il n'y a rien à dire c'est vraiment un concept innovant et rien que pour ça je pense que le jeu mérite notre attention maintenant si vous êtes fan de science fiction et que vous aimez les jeux dont vous êtes le héros vous aimez les dungeon crawling les jeux qui se tiennent dans un cahier un livre avec un graphisme époustouflant vous pouvez y aller je pense que là on a affaire à un beau jeu et je pense à un grand jeu j'espère que cette vidéo vous a plu je prévois de faire un let's play très prochainement comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui j'espère vous permettra de vous donner un avis un peu plus fort du jeu et surtout de son mécanisme et je vous dis à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501